Le genre Budleia a été dédié par Karl Linné au botaniste anglais de la fin du XVIIe siècle, Adam Buddle. L'espèce Budleia davidii, elle, a été nommée par Adrien Franchet en hommage à son premier récolteur, le père Armand David, qui la collecta en Chine en août 1869 dans la région de Mupin, aux confins du Tibet. En France, elle est connue sous les noms de lila d'été ou arbre aux papillons et appartient à la famille des Scrofulariaceae. C'est un arbuste devenu envahissant en Europe, Amérique du Nord, Australie et Nouvelle-Zélande. La première introduction en France eut lieu en 1895 à Verrières-le-Buisson, en région parisienne, dans la propriété de la famille Villemorin, à partir de graines récoltées trois ans plus tôt par le père Jean-André Soulier, à Kiala, aujourd'hui Tatienlou, au Tibet oriental. Très vite, les qualités esthétiques de ce Budleia, le parfum de ses fleurs abondantes, en ont rapidement fait une plante ornementale appréciée. Mais sa multiplication, très facile par graines et par boutures, a rapidement dépassé les jardiniers et l'arbuste est sorti des cultures pour coloniser les espaces libres, bords de routes et de rivières, friches, remblaies. Aujourd'hui, c'est une des plantes les plus courantes dans la ville de Grenoble et ses environs. Elle s'introduit un peu partout jusqu'au cœur des quartiers où s'épanouissent tout l'été ces grappes de petites fleurs tubulaires, souvent visitées par les insectes. J'ai lancé des teusétiques à la vie d'un de la ville d'un peuple d'un peuple projice de la ville. Sous-titrage MFP.